Et la mode c'est la vie, donc il faut être dans la vie, et être dans la vie c'est ne pas être trop préservé. Je suis consultant, mode et luxe, j'ai deux types de clients, soit des grandes entreprises ou des groupes, soit des créateurs. J'ouvre mon regard, les idées que je peux avoir. C'est juste en termes d'identité, de communication et surtout d'expression sincère et intègre de leur vision. J'aime beaucoup les créateurs depuis tout le temps, je trouve que c'est un métier inouï, parce qu'ils sont toujours à la frontière de l'art et du commerce. La mode n'est pas du tout de l'art, c'est un art appliqué. Il y a des moments où effectivement la mode et l'art flirtent ensemble. Mais au finish, une robe si elle n'est pas portée dans la saison pour laquelle elle a été créée, elle se fan et elle n'intéressera que les musées dans le meilleur des cas ou les boutiques vintage. J'ai malheureusement vu des talents s'arrêter pour des questions de gestion. Mais j'ai aussi vu des talents s'arrêter parce que le créateur s'était perdu de vue lui-même. Il ne savait plus où il en était. Il s'était fixé un objectif de vie, de création. Et entre-temps, il s'est égaré sur des chemins de traverse, motivé par l'égo, motivé par l'argent, mal influencé par des amis. C'est difficile. Alors l'opportunisme, c'est cette espèce de frénésie, de fièvre qu'on appelle la branchitude. Pendant un certain temps, un certain aéropage de gens qui sont prescripteurs d'opinion, qui sont photographiés, qui s'emballent, vous trouvent génial. Se disent que leur vie d'un seul coup a changé parce que vous êtes arrivés. Et puis, on ne sait pas pourquoi, par lassitude, par déception, quelques temps après, ils s'emballent pour quelqu'un d'autre qui effectivement leur a aussi changé la vie parce qu'ils ont apparu dans la mode. Je ne fais rien, je reste comme ça. L'opportunité, c'est de saisir le bon autobus quand vous pensez que c'est dans cet autobus-là que vous devez monter, même s'il va s'arrêter un peu partout, même s'il ne va pas aller en ligne droite jusqu'à votre destination. Mais quand vous l'avez vu arriver, vous avez senti que c'était ce bus-là qu'il faut prendre. Ce sont les occasions que votre destin vous offre pour accomplir votre destinée. Alors le potentiel, c'est souvent lié au talent. On dit, oh là là, c'est fou comment il regarde le monde, comment il analyse, c'est fou comment elle traduit sa vision en termes de maille ou de souliers. Donc ça, le potentiel, il est intuitif et violent lié au talent. Détaille-moi, détaille-moi. Pour que ça dure, il faut que ce potentiel se soit transformé en une dynamique commerciale et financière et une bonne gestion. Parce que si nous étions dans l'art, il suffirait de vendre un tableau de temps en temps pour payer son loyer. Dans la mode, si vous vendez une robe de temps en temps, vous faites faillite. Parce qu'il y a le personnel à payer, les ouvrières, les matières premières, les façonniers, il y a tout ça. Chez Dieu, il ne faut pas acheter de robe, il faut téléphoner. Tu sais que c'est le seul endroit dans Paris où on peut téléphoner à l'oeil. C'est rarement pour un défaut de talent que les potentiels ne s'épanouissent pas. C'est souvent pour de la malchance ou de la manque de rigueur en termes de gestion. Moi je suis assez obsessionnel avec leur historique familial au créateur. C'est une question de valeur. Si le créateur a reçu une éducation avec des valeurs fortes, le respect des autres, le respect du travail bien fait, accorder plus de place à la modestie qu'à l'orgueil par exemple, dire bonjour aux gens, sourire, remercier. Vous croyez à l'existence de l'âme dans le monde moderne ? Je crois à la gentillesse. Je crois en les journalistes. Parce que souvent quand les créateurs se sont perdus, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas su maîtriser leur ego. Je ne diabolise pas l'ego. L'ego est un moteur, c'est un bon booster, à condition qu'on le tienne en laisse. Si on ne le tient pas en laisse et que c'est l'ego qui vous tire un peu comme certains gros chiens, alors là on commence à disjonter. On n'écoute plus les critiques, on s'enferme dans sa bulle avec sa petite escorte d'amis qui vous protège, qui vous surprotège, qui du coup vous momifie un peu. Et la mode c'est la vie, donc il faut être dans la vie. Et être dans la vie c'est ne pas être trop préservé. Ce n'est pas forcément s'entourer, c'est plutôt s'informer, être curieux. Un créateur qui me dit qu'il n'est pas allé au cinéma depuis des mois, je trouve ça un peu grave. Un créateur qui me dit qu'il n'écoute pas les infos le matin en se levant, je trouve ça un peu grave. On a l'habitude de dire que les créateurs ou les artistes s'enferment, ou les gens célèbres s'enferment dans une tour d'ivoire. Et c'est généralement une tour de miroir plus que d'ivoire. Ça c'est le danger du métier. Et ceux qui se sont perdus souvent c'est à cause de ça. C'est parce que le monde change que la mode change. Donc ce n'est pas tellement une question de génération. C'est une capacité à capter l'air du temps. Pas simplement en termes esthétiques et vestimentaires, mais capter l'air du temps en termes d'émotions, d'attentes, de frustrations, d'espoirs, de rêves. Et pour avoir le baromètre bien branché, il faut quand même être dehors. Les succès de mode sont en logique des rencontres entre l'intuition d'un individu et les attentes d'une société dans laquelle il vit. Et quand il y a rencontre, il y a succès. J'ai lu dans le journal que les impératifs de la mode sont plus catégoriques que ceux de la philosophie. Quelle est votre plus grande ambition dans ma vie ? Ne pas être trop préservé. Devenir immortel, et puis mourir. Am I sexy when I shake it like this, like that ? Am I sexy when you kiss me and I bite you back ? Am I sexy when I tell I got it all on track ? Am I sexy tell me baby when I hump your cat ?